Djambo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les Copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour mes besties, Djambo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez tous très bien, moi je vais super bien et je suis très contente. J'ai déposé mes filles à l'école, mon fiston d'amour est parti à la garderie avec d'autres enfants et là j'ai envie de papoter avec vous parce que j'ai fini de faire mon ménage. J'espère que toi aussi t'as fini, alors assis-toi, on va papoter parce que le message d'aujourd'hui c'est un message plein d'espoir. C'est un miracle qui se produit dans la vie de la chanteuse Sinash qui est une chanteuse nigérienne, qui est vraiment populaire et elle a beaucoup de musiques qui font vraiment du bien. Moi j'écoute ces musiques tous les jours, ça me donne beaucoup de force, ça me motive et parfois j'ai mis des extraits de ces musiques, des petits extraits de ces musiques dans mes vidéos. Si vous avez déjà entendu, j'ai déjà mis I know who I am, c'est elle qui a chanté cette musique. Elle a un grand miracle qui se produit dans sa vie qui apporte la force à beaucoup de monde. Elle a eu son enfant à 46 ans, après quelques années de mariage où elle a essayé et essayé. Mais comme elle avait la foi en Jésus, elle s'est concentrée, elle avait un grand rêve aussi, c'est le rêve de chanter et s'est concentrée dans sa musique. Elle nous a apporté la parole dans la musique. Si vous écoutez cette musique, il y a toujours des paroles qui touchent et qui construisent et qui te donnent beaucoup d'espoir. Et après quelques années de mariage, il y a quelques jours, elle a donné naissance à un bébé qui est en bonne santé et ses parents, ils ont publié un message pour dire merci, que Dieu vienne encore d'agir dans leur vie, que Dieu vienne encore de faire quelque chose de grand. Ce qui me fait beaucoup de bien, j'ai juste envie de lui dire félicitations, bravo et que tu continues toujours à nous apporter autant de bonheur dans notre vie. Mais aussi, une de mes bêtises m'avait partagé son histoire. Une histoire qui est aussi pleine d'espoir, qui ressemble à cette histoire. En fait, elle m'a partagé qu'elle a vécu des moments très difficiles. Pendant une période de son mariage, elle n'a pas réussi à faire son bébé depuis qu'elle a rencontré son mari. Sauf qu'elle, elle savait qu'elle n'allait pas faire d'enfant parce que quand elle avait l'âge de 19 ans, elle était trop malade, elle est partie à l'hôpital et les médecins ont dit qu'elle avait une ménopause qui était précoce, qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, mais bon, elle pourra vivre, elle était en bonne santé, mais elle n'aura pas d'enfant. Et quand elle s'est mariée, son mari l'a acceptée comme ça, ils ont commencé à vivre ensemble. Mais son envie d'avoir d'enfant était tellement grande que parfois, son mari pourrait réagir d'une manière ou d'une autre et cela mettait tout le temps en colère. Elle prenait tout contre elle. Mais aussi, elle a vécu des moments très difficiles avec des personnes qui l'entouraient, avec parfois ses copines, parce qu'elle avait une très belle vie avec son mari, mais elle n'avait pas d'enfant. Donc parfois, ses copines l'attaquaient dans les messages, dans leurs stories. Ils écrivaient, ah, tu es une femme, tu es dans ton foyer, tu n'as pas d'enfant, tu vas te dire que tu es une femme. Les gens, ils disaient des choses pareilles, et tu es juste là. Et parfois, la belle famille aussi peut t'attaquer, et te dire, oh, tout le monde demandait, pourquoi tu ne veux pas faire d'enfant et tout ? Tu es partie, fais quoi dans ces mariages ? Et parfois, elle commençait à désespérer, elle en souffrait, mais vraiment, vraiment. Mais la seule chose, elle priait beaucoup. Elle demandait à Dieu, elle parlait avec cœur. Elle disait, même si les docteurs ont dit que je ne vais pas avoir d'enfant, mais j'ai vraiment envie, je veux vraiment avoir un enfant, mon Dieu. Si tu me donnais un enfant, elle donnait beaucoup de promesses à Dieu et tout ça. Elle continuait à prier, elle avait beaucoup d'espoir, elle priait, sa maman l'aidait à prier. Et vous savez quoi, mes besties ? Un jour, Dieu l'a béni, et là, il y a un bébé, pas même un, elle en a eu deux. Elle est tombée enceinte, et les jours qu'ils sont partis voir, ils ont trouvé qu'elle était enceinte des jumeaux. Pour vous dire, mes besties, ne désespérez pas. Même quand les médecins ont dit que tu ne peux pas, Dieu peut encore faire. Mais franchement, il y a une personne qui avait écrit un commentaire qui me disait, Maman Africa, tu as de la chance d'avoir des enfants. Moi, j'essaie d'en avoir, je n'arrive pas. Ma belle, si tu regardes ma vidéo, j'ai envie de te dire une chose, ma belle. Ne lâche pas. Lâche seulement prise. Et dis à Dieu, fais ta volonté dans ma vie. Si tu as déjà essayé, tu es déjà parti à gauche, tu as déjà vu tous les médecins, et ça ne marche pas. Il ne faut pas désespérer. Chaque personne a un jour où Dieu agit dans sa vie. Chaque personne a un jour où une bénédiction apparaît dans sa vie. Il faut continuer seulement à vivre. Et dis à Dieu, je te laisse faire. Parce que quand tu profites de la vie, tu continues à vivre normalement. Tu te concentres sur son travail, ou sur autre chose que tu aimes bien. Comme notre chanteuse, elle s'est concentrée sur la musique. Parce que c'était un rêve depuis qu'elle était toute petite. Elle a toujours aimé chanter. Bessie, je comprends que ce soit difficile si tu es dans cette situation. Parce que déjà, il y a l'entourage qui t'attaque. Peut-être la belle famille aussi te dit que tu es là, tu es juste venu manger et tout ça. Parce qu'il y a des belles familles qui sont vraiment dures. Avec les personnes, si par exemple, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Et parfois, ce n'est même pas ton problème. Peut-être que c'est ton mari qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Mais les personnes qui vont t'attaquer, elles ne vont pas voir ça. Elles vont juste vouloir te descendre et te faire du mal. Et toi, à un moment, parce qu'on est des êtres humains, parfois, on se sent faible. Et puis, on commence à déprimer. On n'arrive même plus à faire les choses comme il faut. On ne prend même plus soin de soi. Tu sais, la Bessie que je vous ai parlé là, elle dit qu'à un moment de sa vie, elle n'arrivait même plus à prendre le soin d'elle parce qu'elle se disait qu'elle ne valait rien. Mais non, tu vaux beaucoup. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore d'enfant ou tu n'as pas d'enfant que tu ne vaux rien. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que tout le monde vaut quelque chose parce qu'on a quelque chose à apporter dans ce monde. On peut avoir des enfants, on peut ne pas avoir d'enfant, mais on peut apporter les choses autrement. Il y a des personnes qui sont heureuses, qui n'ont pas d'enfant et qui arrivent à vivre. La seule chose que je peux donner comme conseil à la personne qui se retrouve dans cette situation, c'est de continuer à se focaliser, à voir tous les bonheurs qu'il y a dans sa vie, à se demander ce qu'elle aime dans sa vie, à se concentrer là-dessus et puis continuer à profiter de la vie, mais aussi à confier son envie profonde d'avoir un enfant à Dieu parce que Dieu peut agir dans ta vie à n'importe quel moment. Ces personnes qui sont là à te descendre, à te dire les choses qui te démoralisent, n'ont pas un mot à dire dans ta vie et n'ont pas un point dans ta vie. C'est Dieu lui-même qui a un mot. C'est Dieu lui-même qui est ton créateur et c'est lui qui peut dire ce que tu peux ou ne pas avoir. Alors ces personnes ne les écoutent pas et confie-toi à Dieu. Et je te dis, continue à profiter de ta vie parce qu'il y a les enfants qui apportent du bonheur. Oui, ils apportent beaucoup de bonheur, je sais. Et je souhaite à toutes les mamans d'avoir un enfant et d'éprouver ce bonheur. Mais tant que ce n'est pas encore arrivé dans ta vie, vis et profite de la vie. Et si tu n'arrives pas à avoir d'enfant, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'apporter du bonheur. Il y a plusieurs façons de vivre. Peut-être que Dieu t'a mis sur cette terre pour aider d'autres enfants. À toi-même de voir et puis d'essayer de voir si ça peut être ça ta vie. N'hésite surtout pas de mettre en commentaire ce que tu penses, de nous dire ton expérience en commentaire. Personne de ta famille, de ton entourage qui est dans cette situation, qui a eu après des enfants après quelques années de mariage ou qui a encore ces soucis, mets-nous en commentaire. Comme ça, on pourra la mettre en prière. Mais aussi, mes besties, n'hésitez pas à encourager toutes les personnes qui ont des soucis, qui les mettront en commentaire pour qu'on se donne de la force et qu'on puisse avancer tout en étant privilégié. Parce que oui, non, we are. C'est ça. Je sais qui je suis. Toi aussi, tu sais qui tu es. Et c'est ça le plus important. Ça te donne la force et ça te permet aussi de continuer à avancer. Ne laisse pas ces personnes gâcher ta joie ni ton bonheur. Si cette personne a des enfants, toi aussi, ta part viendra. Et si ta part ne vient pas, utilise-toi pour aider d'autres enfants. Merci beaucoup de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'avais tellement de joie et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et qu'est-ce que Mama Africa va vous dire? Mama Africa, eh eh, Mama Africa, oh oh, probably Africa, eh eh, Kwaheri. Je vous aime ! Do you know who you are ? Oui ! What he says I am Where he says I'm now I know who I am Working in power I work in a miracle I live in love for favor I know who I am It doesn't matter what comes my way The great one who comes inside of me His name is Jesus We made the miracle I promise keep a light of my darkness My love, that is who you are In the name of Jesus I am another day I am another day I am another day You believe that with your hands fatigue Ay, 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 ay I am on show Ay, 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 ay For all that you've done I give you thanks For favor and grace I give you thanks Supernatural life I give you thanks For loving me, Lord I give you thanks Holy, holy God almighty It's a privilege to worship you All right For loving me Your light Good 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 Good